Celle-là, elle fait du bien. Deuxième succès de l'OM, c'est une première cette saison. Deuxième succès de suite, bien sûr. Ça n'a pas été fameux, loin de là. Mais il faut avant tout souligner l'état d'esprit du groupe, la solidarité des joueurs qui ont tenu tout le match, qui ont été costauds défensivement. Et on ressent une envie de renverser cette tendance négative qui a vieillé depuis le début de saison. Donc on peut dire bravo de ce côté-là. On a été costauds derrière. Offensivement, c'est assez neutre. On est incapable de dire quel est le style de jeu de Gattuso. Il n'y a pas d'identité qui ressort. Au final, il maîtrise son sujet. On l'emporte, on gagne, on marque rapidement. Ensuite, on tient le résultat. Avec en deuxième mi-temps, un match plutôt maîtrisé. Rennes n'a pas été dangereux à part en fin de rencontre. Mais c'était anecdotique. Il y avait déjà 2-0 et c'était un match de 10-10 avec beaucoup d'espace. Beaucoup de choses à dire sur cette rencontre. J'ai trouvé un Aubameyang en confiance. Ça s'est vu non seulement sur le pénalty qui marque en début de match, mais surtout après, sur les quelques ballons qu'il a eu à négocier en premier mi-temps. Il y a eu un centre de close, un long ballon de Mbemba. Il fait 2 superbes contrôles en extension. Il y a une action où il doit frapper et il veut remiser sur Harit. Sur l'autre action, je crois qu'il est contré. Il a été précis dans le jeu, balle au pied, dans ses remises. Un bon match d'Aubameyang, vraiment. Avec en plus un pénalty transformé. J'ai beaucoup aimé Kondogbia à la récupération. Qu'est-ce que c'était solide, vraiment. Que de duels remportés. Il avait commencé tidinement et en plus, je n'ai pas aimé la doublette. En début de match, Kondogbia au Naï, qui était loin du porteur de balle. Il se faisait manger par Santamaria à Matic dans l'entrejeu. C'était frustrant et j'interpellais Gattuso sur le direct. On ne va pas tenir à ce rythme. Bon, ça a été mieux encore une fois en deuxième mi-temps avec un Kondogbia très précieux. Très gros match de Mbemba ce soir. Sans faute. Dans les duels, dans les centres coupés. Un grand Mbemba, celui qu'on a vu sous Tudor. Je veux aussi souligner le match d'Amin Arit. J'ai bien aimé. Surtout sa deuxième mi-temps. Là, ça a été un vrai meilleur de jeu. C'est contre l'orienté quand il se met face au jeu. Beaucoup de différences. Un Amin Arit qui s'est régalé. Ça s'est vu sur le terrain. En premier mi-temps, il y a eu du bon et du moins bon. Un peu de déchets. La bonne ouverture aussi sur Ndiaye qui obtient le pénalty en début de match. Et un petit festival juste après l'ouverture du score. Mais j'ai beaucoup préféré sa deuxième période. Unai, bon, il n'était pas dedans en début de rencontre. Et même en premier mi-temps tout court. Inexistant à la récupération. Et c'est aussi le cas de Kondogbia en premier mi-temps, j'ai trouvé. Les deux au milieu de terrain, ils étaient neutres sans le ballon. Il y avait un problème. Un petit peu comme contre l'Ajax en premier mi-temps. Notre milieu de terrain sans le ballon, c'était inquiétant en premier mi-temps. Après, Unai, bien sûr, il y a ce but incroyable. On va le raconter quand même. Il est excentré côté droit à 25 mètres. Il fait une espèce de double contact. Et ensuite, il met une frappe sous la barre avec une vitesse d'exécution. Une agilité incroyable. Je ne vais pas dire ça sauf son match parce qu'en deuxième mi-temps, il a été intéressant. Vraiment. Trouvé dans les bonnes zones. Il a fait jouer ses partenaires. Il a perdu peu de ballon. Deuxième mi-temps, bien meilleur de Unai. Par contre, la première, avec le ballon et sans le ballon, ça n'a pas été bon du tout. Ce but va lui faire du bien. On le reverra dans les prochains matchs. On enchaîne tous les trois jours. Rongier est blessé. Ça va un peu tourner. Alors, Klos. Pas terrible, ça a pris un mi-temps. Beaucoup de déchets dans le jeu. Il y a une action au poteau de corner. Il est décalé par Sarr. Mauvaise conduite de balle. Il aurait dû s'entrer en première intention. Des passes ratées. Bon, derrière, ça a été. Même si Truffert était dangereux sous l'aile gauche. Il est sorti à la pause. Apparemment, il y a un pépin physique. J'espère que ce n'est pas trop grave. Mais il a fait une première mi-temps moyenne. Lodi, ça a été mieux que d'habitude. Bon, il est sorti assez rapidement. En deuxième période. Ça a été... Même, il a été costaud. Beaucoup de duels remportés en deuxième période. Il s'est bien battu. Il a écarté des ballons chauds de la tête en première mi-temps. Non, Lodi fait un match correct. Allez, ça a été. On va parler maintenant de Ndiaye. Alors, il provoque ce pénalty qu'il obtient quasiment à lui tout seul. Parce qu'il part du rond central. Super conduite de balle. Même avant du rond central. Il parle de 70 mètres, il me semble. Il remise... Il décale à Minarit. Plein axe. Il est remise en première intention. Dans le bon tempo. Et Ndiaye, ensuite, qui obtient ce pénalty sur un tacle en retard du défenseur. Donc, ce pénalty lui revient à 80%. Ça a été un moment important. Il a été décisif sur cette action. Ensuite, il n'a pas beaucoup pesé. Malgré ce pénalty obtenu, qui est important, je le répète, il n'a pas beaucoup pesé dans la rencontre. Ça a été un peu décevant. Il n'a pas eu d'impact sur le match. Il y a eu encore quelques ballons perdus. Et puis, il prend ce carton rouge, qui est mérité. 100 fois mérité. Geste dangereux. À la hauteur du tibia adverse, ça peut lui casser la jambe. Il a glissé, en fait. Il a glissé. C'est pour ça qu'il fait ce geste, ensuite. Alors, est-ce qu'il sera suspendu contre Lyon ou Lorient ? On n'a pas la réponse. Personne ne l'a. Mais, en principe, si on suit le règlement, c'est contre Lorient. Voilà. Vu le match qui a été reporté. Mais on ne sait jamais avec la LF. Ismail Assar. Moins de déchets que d'habitude. Mais peu de différences ce soir. Voilà. Il a joué assez simple. Match moyen, match neutre. Il est sorti à l'heure de jeu pour se reposer un peu pour les prochains matchs. Pas grand chose à signaler sur Ismail Assar. Qui a joué avec sa tête. Oui, oui. Il a fait quelques bons décalages. Il a joué dans le sens du jeu, mais il n'a pas joué sous ses qualités. Sa profondeur, sa vitesse, ses dribbles. On n'a rien vu de ça. Après, il faudrait aussi que ses coéquipiers, parfois, l'alimentent. Le surveille un petit peu dans ses appels en profondeur. Je trouve qu'on ne joue pas assez. Et ce n'est pas un reproche uniquement vers ses coéquipiers. C'est un reproche aussi avec ça. On en parlera plus tard. Mais un joueur aussi atypique que lui, qui va tellement vite. Comme contre l'Ajax, il faut jouer un peu plus sur la profondeur, dans le dos du latéral adverse. On joue un peu trop dans ses pieds. C'est aussi de sa faute, parce que des fois, il demande trop le ballon dans ses pieds. Donc, les rentrants. Maintenant, Murillo, excellent en deuxième mi-temps. Superbe entrée. Dès le début de l'entame, on a vu qu'il avait remporté des duels. Ensuite, offensivement, il était très bon. Il est passé en piston en fin de match. On est passé à trois derrière. Et surtout, c'est le troisième but refusé pour Harit. C'est lui qui a amené le centre en retrait. Mais je crois qu'il est hors-jeu, malheureusement. Non, non, un joueur intelligent. Et puis, offensivement, de ce qu'on voit, ce n'est pas assez ridicule que ça. Et derrière, c'est solide. Ça tient la route. La mentalité, c'est exemplaire. Murillo, personne n'attendait grand-chose de lui. Mais c'est une des rares satisfactions des recrues, au final. Donc, ça fait plaisir. Mouguet est rentré en fin de match. Bon, il prend un carton bête, sur une faute bête. Sinon, à part ça, il a un contrat négocié où il fait parler sa vitesse. Mais il ne donne pas le ballon dans le bon tempo pour Vitinha. Bon, voilà. Mouguet, son entrée, il est utile, bien sûr, pour faire souffler ses coéquipiers. On a besoin de bandes touches. Mais je ne crois pas beaucoup en ce jeune. Voilà. Je ne pense pas que c'est un joueur de Ligue 1, malheureusement. Balerdi fait une bonne entrée. Il a gagné ses duels en deuxième mi-temps. Il a été là dans l'impact. Il est monté vite sous ce porteur de balle adverse. Sauf, il s'est fait enrhumer par Calimuendo en fin de match sur une action. Au départ de l'action, et ensuite, il y a Gigo qui prend un grand pont. Voilà. C'est la seule action où il est passé un petit peu à côté. Mais sinon, ça a été. Sinon, Vitinha. Alors, il s'est donné comme d'habitude. Des fois, il y a un manque de cul et de foot. Il a un ballon dans les pieds à 35 mètres du but. Il doit écarter côté gauche. Je crois que c'était... Qui c'est qui était seul ? Je ne m'en souviens plus. Mais c'était dans le sens du jeu. C'est comme jeudi soir à la fin de match contre l'Ajax. Il doit remiser sur Aubameyang. Il ne le fait pas. Il m'a agacé encore. Il a fait des fautes dans des duels aériens. Mais ensuite, ça s'est renversé. C'est lui qui a remporté des duels aériens à trois reprises. Et il a obtenu des coups francs intéressants. En fait, Vitinha actuellement, c'est un joueur que tu dois faire entrer en fin de match. Vraiment. Et il peut être utile en fin de match. Qui c'est que je n'ai pas évoqué ? Pour Lopez, est-ce qu'il y a eu une parade à effectuer ? Rennes a eu zéro tir cadré. Donc, rien à signaler pour Lopez. Voilà. Mais bon, c'est un bon match parce qu'il n'a pas pris de but. Et puis voilà pour les prestations individuelles. Donc, pour résumer, les tops. Mbemba, Kondogbia en troisième. Qui c'est que je vais rajouter ? Arit, Murillo, Unai ? Allez, Unai. Pour l'encourager, pour son super but et pour sa belle deuxième mi-temps. Allez, mes tops, c'est Kondogbia, Mbemba, Unai. Les flops. Pourtant, on ne disait pas ça à la mi-temps. Les flops du match. Tu me poses une colle. Flop, flop. Allez, pour une fois, je ne vais pas le faire. Voilà, ils ont été combattifs tous. Et encore une fois, je répète. On a remarqué quand même la volonté des joueurs de casser cette dynamique négative. Il y a une volonté de bien faire. Et ça paye parce qu'il y a deux victoires de suite qu'on a été chercher. Fut un temps, dans d'autres périodes, dans d'autres saisons, dans des matchs comme ça, qui peuvent être des matchs où tu passes dans la crise totale, on les perdait. Là, ce n'est pas le cas. On est invaincus en Ligue 1 au Vélodrome cette saison. On a pris un seul but au Vélodrome contre Reims dans le premier match. Donc ça, c'est positif également. Et puis, voilà, je pense que j'ai un peu tout résumé, les amis. Le jeu, bon, ce n'est pas encore ça. Il n'y a pas d'identité qui ressort encore une fois. Mais maintenant, il faut enchaîner une série avec un calendrier favorable. Quatre prochains matchs de Ligue 1, on joue Lyon, qui est dernier. On joue Lorient à l'extérieur, qui va mal, qui ne va pas bien, qui joue mal cette saison. Et Montpellier est Clermont. Il faut trois victoires, un match nul. Voilà. Ce n'est pas flamboyant, ce n'est pas fameux. Mais la semaine est très positive. Un succès contre Rennes, ce n'est pas rien. Ils ne sont pas à leur place, d'ailleurs, les Rennes. Et un succès contre l'Ajax. Pour parler un peu rapidement de l'adversaire, bon, c'est vrai qu'ils peuvent avoir des regrets, mais ça manquait de folie dans les 20 derniers mètres. Il manquait quelque chose. En deuxième mi-temps, ils n'ont pas été dangereux dans l'ensemble. Et en première période, il y a deux occasions pour Terrier. Ils ont des joueurs de ballon. Moins, Santamaria, Lefebvre, Bourijo, Matic. C'est une équipe de possession, mais ça manque de tranchants dans la surface adverse. C'est vrai que Rennes a besoin de points. Donc, est-ce qu'ils vont jouer l'Europe ? Il va falloir rapidement réagir. Voilà, voilà. Je ne parlerai pas de match référence. J'ai écouté Amazon qui en a parlé. Non, non, non. On a tiré cinq fois au but. Ça a été poussif dans le jeu. On n'a pas vu grand-chose. Il y a des points positifs. Bref, défensivement, c'est très solide. Gigo, à part une intervention qu'il rate en point à mi-temps. Je n'ai pas parlé de lui, excusez-moi. J'oublie toujours quelqu'un. C'était face à Terrier. Sur la plus grosse occasion renaise dans ce match. Un peu la même erreur contre l'Ajax. Il se rate totalement. Sur un centre, en plus un rat de terre, anodin. Ensuite, Terrier en profite. Un enchaînement rapide. Mais la frappe est dégueulasse. Elle s'envole dans le virage. Ensuite, il a été bon. Il s'est vite repris, Gigo. Ça a été impeccable. Voilà les poteaux. Écoutez, rendez-vous mercredi pour le prochain match contre Lyon. Qu'on doit gagner, bien sûr. On serait à la septième place. C'est ça. À neuf points de Nice. Il y a sept points de Monaco. Sur le podium. Je sais qu'avant, il faut regarder les places. Quatrième, cinquième, etc. Étape par étape. On revient de très loin. Mais gagnons ce match au retard mercredi. Il n'y a pas d'arrangement. C'est un rival. Ils sont derniers. Il y a eu des polémiques par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Voilà, il faut les enfoncer, comme on dit. À plein de couture. Il faut leur mettre la pression. Ils vont avoir la pression. Voilà, ils ont un besoin urgent de prendre des points. Mais Veretu sera de retour. Parce qu'il est rentré en fin de match. Donc, quels seront les choix de Gattuso mercredi ? Alors, il y aura Kondogbia. Est-ce qu'il va remettre Unai ? À milieu de terrain, Kondogbia, Veretu, Unai. Qu'en pensez-vous ? Et on décale Harit à gauche, Sarre à droite et on pointe au bam. Ou alors, il met Ndi Sarre sur les côtés. Et Harit, Kondogbia, Veretu. C'est Unai qui serait remplaçant malgré son but. Et connaissant un peu Gattuso, il y a eu quelques frictions avec Ndi. Et un match sur deux, Ndi est remplaçant. Mais après, il est suspendu à Lorient. Donc, il va penser à ça. On verra. Mais il y a une question à se poser de ce côté-là. Et puis, est-ce qu'on doit titulariser Murillo ? Moi, j'ai envie de dire oui. Après, si Clos est absent, la bonne nouvelle, c'est que Murillo, il est bien. Il est dans le coup. Après, s'il est bel et bien présent, est-ce qu'on mélodie Murillo ? La question pourra se poser. Allez, je m'arrêterai les amis. N'hésitez pas à mettre un petit like en bas de la vidéo pour le soutien. Merci à ceux qui sont passés pendant le match. J'étais un peu stressé avant la rencontre. Au début du live, j'ai couru de partout. J'étais en retard, excusez-moi encore. Mais voilà, content de cette soirée. Soulagé des trois points. Content de certains joueurs. Obameyang, Kondogbia, Mbemba, principalement, je dis bien. Ounaï aussi. Et content de l'état d'esprit du groupe. Ça aussi, c'est important. Qu'il ne lâche pas. Qu'il ne lâche pas. Voilà. Allez l'OM ! Et à mercredi, les Lyonnais, on va vous enfoncer. Les trois points. Sous-titrage Société Radio-Canada